Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'hiver arrive et vous le savez avec l'hiver arrivent les virus, les petits bobos, les mauvaises habitudes, tout ça tout ça. Et aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo pour vous proposer des alternatives aux médicaments, à tous nos petits bobos du quotidien. Donc tout va être à base de plantes séchées, des plantes que j'ai trouvées sur le site natureaz, qui se présentent sous des formats d'environ 50 grammes. Et avec ces plantes séchées, on va fabriquer des remèdes qui nous seront très utiles. Je vous mets bien sûr tous les liens des produits que j'aurai utilisés dans la barre d'infos. Et dans un premier temps je vais vous parler donc de ce qu'on va faire, des propriétés de chaque plante qu'on va utiliser, et ensuite on passera aux recettes. C'est parti ! La première plante qu'on va utiliser c'est l'hibiscus. L'hibiscus c'est vraiment une plante qui a diverses propriétés médicinales. On peut l'utiliser vraiment pour plein plein de choses, c'est vraiment très très bon pour la santé, et en plus de ça, ça a un petit goût acidulé comme des fruits rouges qui est vraiment très agréable. Donc l'hibiscus c'est une fleur. Donc là on le trouve en format de 50 grammes, ce sont des fleurs séchées. Et on va l'utiliser pour fabriquer un jus de bissap en format d'un litre et demi, donc qu'on va pouvoir boire au fur et à mesure, et qui va avoir divers bienfaits pour la santé. Alors l'hibiscus vous pouvez l'utiliser contre la fièvre, ça aide à faire baisser la température du corps si vous avez un coup de chaud. C'est vraiment une plante qui est bourrée d'antioxydants, et on peut l'utiliser également pour lutter contre l'hypertension artérielle. C'est une plante qu'on peut utiliser en prévention des problèmes cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. L'hibiscus aide aussi à réduire le mauvais cholestérol, et il permet de prévenir l'apparition du diabète de type 2. On peut l'utiliser aussi pour faciliter la perte de poids, et prévenir les problèmes de santé liés au surpoids et à l'obésité. Il accélère le métabolisme, et du coup, quand vous mangez, il permet d'absorber les excès d'amidon ou de saccharose, donc le sucre dans l'organisme. Donc du coup, il vous aide vraiment à éliminer, donc c'est un très bon allié minceur. Vous pouvez utiliser le jus qu'on va préparer également si vous avez des petits soucis urinaires, parce que c'est une plante qui est aussi diurétique et antiseptique. Donc elle peut soigner les petites infections urinaires, et aussi empêcher la formation de calculs rénaux. Donc vous voyez, c'est vraiment une plante qui est très complète, qu'on peut utiliser de multiples façons. Donc c'est vraiment intéressant d'en avoir chez soi, et de l'utiliser au quotidien, pour prévenir bien évidemment, mais aussi pour guérir. Donc c'est parti, je vous propose tout de suite de réaliser le jus de bissap. Vous allez voir, c'est très facile à faire, c'est très goûteux, ça a vraiment un très bon goût, on le boit vraiment avec plaisir. Alors pour préparer le jus de bissap, vous aurez besoin pour un litre et demi d'eau, de 100 g de fleurs séchées d'hibiscus, le jus de 2 citrons verts, 80 à 100 g de sucre selon vos préférences, et un bouquet de menthe fraîche. Enfin, on va mettre qu'un demi bouquet. C'est parti ! Maintenant que l'eau est bouillante, on va insérer les fleurs d'hibiscus à l'intérieur. Donc il vous faudra deux paquets comme celui-ci, pour un litre et demi d'eau. Et tout simplement, on va les laisser infuser pendant 2 heures, jusqu'à ce que l'eau soit refroidie. Donc là, nos fleurs d'hibiscus ont bien infusé, la préparation est froide, donc maintenant on va la filtrer. Donc pour cela, j'ai pris un saladier ainsi qu'une passoire fine. Alors faites très attention parce que les fleurs d'hibiscus, ça tâche beaucoup, c'est très rouge. Donc si jamais vous faites des tâches, essuyez-les très rapidement parce que sinon ça risque de teindre les surfaces sur lesquelles ça tombe. Donc voilà, notre jus est filtré. Je vais y ajouter le jus de 2 citrons verts, 80 g de sucre. Vous pouvez mettre 100 g si jamais vous aimez que ce soit bien sucré. Et un demi-bouquet de menthe fraîche ciselée. On mélange bien. Une fois que c'est fait, on va le transvider dans une carafe ou dans une bouteille. Si vous avez une bouteille en verre, c'est mieux parce que c'est plus sain. Moi la mienne est déjà occupée, donc du coup je vais le mettre dans une bouteille en plastique. Hop ! Et voilà, le jus de bissap est prêt. Donc vous le mettez toute une nuit au réfrigérateur pour que ce soit bien frais. Et ensuite, vous le buvez le lendemain, tout au long de la journée, à votre rythme. Le mieux, c'est de le boire sur un jour ou deux maximum. Vous pouvez en refaire aussi souvent que vous voulez. L'hibiscus, c'est pas une plante qui est toxique et il n'y a pas de posologie particulière. Donc voilà, si vous testez, vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez voir, c'est super bon. L'hibiscus, vous pouvez l'utiliser également pour les produits pour le visage. Ça vous donne un petit hal qui est très sympathique au fur et à mesure que vous utilisez la plante. Puisque comme je vous le disais, elle est très riche en antioxydants. Donc si vous avez envie d'être bronzé toute l'année, c'est l'idéal. Vous pouvez l'utiliser pour fabriquer un masque naturel maison. Mais vous pouvez également fabriquer des huiles capillaires à base d'hibiscus. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de deux recettes dans la barre d'infos pour pouvoir fabriquer ce masque et cette huile capillaire. Ensuite, on va préparer une petite décoction spéciale minceur. Je pense que vous connaissez toutes et toutes les queues de cerises. C'est l'allié minceur par excellence. C'est vraiment très très bon. Ça aide à éliminer ses drainants, ses diurétiques, ses oeufs, produits naturels minceurs. Si vous avez envie d'une boisson qui va vous aider à éliminer et à faire fondre les graisses, c'est vraiment les queues de cerises qu'il vous faut. Donc ça, il n'y a pas 36 façons de l'utiliser. C'est en infusion qu'on va le faire. Mais il y a quand même une petite préparation. Donc je vais vous montrer les gestes et les quantités à adopter. Une fois qu'on a bien laissé infuser les queues de cerises pendant 24 heures, vous voyez, on a une eau qui est devenue trouble, un petit peu jaunâtre. Et toutes les queues de cerises qui étaient au-dessus, elles sont tombées au fond. Voilà, donc ça c'est le signe qu'elles ont vraiment bien infusé. Donc une fois que ça c'est fait, on va reprendre notre bouilloire ou une casserole et on va les faire bouillir pendant 4 minutes. Voilà, une fois que c'est fait, on va laisser infuser encore pendant 20 minutes hors du feu. Et au bout de ces 20 minutes, on va filtrer la préparation et on va tout simplement la mettre dans une bouteille. Donc voilà, une fois que ça a bien infusé pendant 20 minutes, on filtre avec une passoire pour enlever les queues de cerises. On le met dans une bouteille et ensuite on conserve au frais et on boit ça sur un jour ou deux. Les queues de cerises, c'est pas dangereux pour la santé, donc vous pouvez en boire aussi souvent que vous voulez. L'idéal, c'est de faire des petites cures de temps en temps, une ou deux fois par mois par exemple. Comme ça, ça aide à bien éliminer régulièrement. Et à garder sa ligne toute l'année. Donc voilà, vous voyez, tout est bon dans la cerise. Donc maintenant, la prochaine fois que vous en achèterez ou que vous les ramasserez dans le jardin, vous ne jetterez plus les queues et vous les garderez pour vous faire vos petites infusions. On va maintenant préparer une petite décoction contre les règles douloureuses. Et c'est aussi une potion qu'on peut boire tout au long de sa grossesse, puisque c'est vraiment la plante qui est l'allié de l'appareil reproducteur féminin. Si vous avez des règles douloureuses, c'est vraiment très très efficace et c'est naturel. Il s'agit des feuilles de framboisier. Alors ça, c'est vraiment une plante qu'on a quasiment tous dans nos jardins, qui pousse aussi très bien dans les forêts et dont on ne soupçonne absolument pas les propriétés médicinales extraordinaires. On adore manger ses fruits, mais personnellement, jusqu'à très récemment, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser ses feuilles. Très longtemps, j'ai cherché un remède naturel contre les règles douloureuses et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver. Et en fait, c'était tout simple, j'en avais dans mon jardin. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ce remède et je vais vous aider à le préparer. Alors les feuilles de framboisier, c'est bon pour tonifier l'utérus. Ça aide à retrouver un équilibre hormonal, réguler le cycle menstruel, stimuler la fécondité. Ça aide à favoriser le travail à l'accouchement. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous pouvez en prendre régulièrement aussi pendant votre grossesse, parce que c'est vraiment l'infusion de grossesse par excellence. Et dernière propriété, ça soulage aussi les symptômes de la ménopause. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui va vous aider à soulager les douleurs, mais c'est aussi en prévention pour l'après, pour la ménopause. Ça va vraiment vous aider à atténuer tous les symptômes qui peuvent être vraiment très désagréables. Donc sur le site, vous trouvez les feuilles de framboisier séchées sous ce format-là. Vous avez 50 grammes et vous allez voir, avec un paquet de 50 grammes, vous allez très très loin, puisqu'il nous faut simplement 2 cuillères à café de feuilles séchées pour pouvoir préparer notre petite infusion miracle. Alors, pour cela, il vous faut 25 cl d'eau. On va le faire en infusion et on va avoir besoin également de 2 cuillères à café de feuilles de framboise séchées. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je mets mes 25 cl dans ma bouilloire. Je mets 2 cuillères à café de plantes séchées. Hop, on referme le sachet et vous voyez, vous pouvez vraiment aller loin avec un sachet comme celui-ci. Et hop, c'est parti, on fait bouillir. Donc voilà, maintenant, une fois que ça a infusé, on va tout simplement le filtrer. Et voilà, on a notre petite infusion de feuilles de framboisier séchées. Vous pouvez y ajouter un citron, si vous avez envie, ou du miel. Ça a un petit goût sucré, mais ça n'a pas le goût de framboise, je vous préviens tout de suite. Donc voilà, je vous conseille de prendre une tasse de ce breuvage 2 à 3 fois par jour, en temps de règle. Vous pouvez également en boire tous les jours pendant votre grossesse, ce sera vraiment bénéfique pour vous. On va maintenant utiliser des feuilles de cassis, toujours dans un format de 50 grammes que vous trouvez sur le site de NaturaZ. On va également préparer une infusion avec ces feuilles-là, parce que vous allez voir, c'est vraiment bon pour plein de choses. La première des choses, et moi c'est surtout pour ça que j'utilise, c'est que c'est bon contre les rhumatismes. Si vous avez de l'arthrose, des tendinites, toute inflammation ou douleur articulaire, les feuilles de cassis vont vraiment vous aider à vous soulager et à réduire l'inflammation. Deuxième chose, c'est vraiment l'idéal contre tous les virus, contre la grippe, les maladies infantiles, le zona, l'herpès, les infections des voies respiratoires. Donc en temps de Covid, ça peut vraiment être très utile. Enfin bref, pour tout type d'infection, c'est vraiment une plante qui est très efficace. Et la dernière chose, c'est que c'est une plante qui aide également à éliminer l'acide urique du corps, et c'est également un puissant allié contre la rétention d'eau. J'en fais aussi. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui est efficace contre les virus, contre la rétention d'eau et l'acide urique, et les rhumatismes divers. Donc on va préparer une petite infusion. Alors pour réaliser cette infusion, vous avez besoin de 250 ml d'eau, et de 5 à 12 g de feuilles de cassis séchées. Donc je mets l'eau dans ma bouilloire. Moi je le fais dans ma bouilloire parce que c'est plus pratique pour moi pour faire la vidéo, mais je vous conseille vraiment de le faire à la casserole, parce qu'on va avoir besoin de faire bouillir cette infusion pendant 15 minutes. Donc à la bouilloire, ça va beaucoup trop vite, donc je vous conseille vraiment de le faire à la casserole. Je mets les feuilles séchées dedans. Hop, et on fait bouillir. C'est parti. Et voilà, c'est prêt, donc je vous recommande d'en prendre deux tasses, deux fois par jour, avant les repas. Alors la dernière plante médicinale dont on va parler, c'est la camomille romaine. Je vous laisse avec une petite vidéo, parce que j'ai eu une petite mésaventure il y a quelques temps. Du coup, comme je l'avais utilisé, je l'avais filmé à ce moment-là, donc je vous explique tout dans la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui, c'est pas la grande forme. J'ai une très vilaine conjonctivite. Je pense que vous devez le voir à ma tête. J'ai un oeil qui est complètement bousillé. Ça fait très mal. Ça tombe bien, parce que justement, j'avais sous la main de la camomille bio. Donc du coup, je vous propose aujourd'hui un remède pour soigner vos yeux. Si vous avez des conjonctivites, ce genre de choses, ou n'importe quel problème à l'oeil, ça ne pourra pas vous faire de mal. Donc ce sont des fleurs de camomille. Et pour soigner ma conjonctivite, je vais mettre dans une tasse 3 fleurs de camomille. Je vais remettre 4. Avec 3-4 fleurs de camomille, c'est suffisant. Je vais faire bouillir de l'eau et je vais le verser sur les fleurs de camomille. On va laisser infuser environ 5 minutes. On va laisser tiédir. Et une fois que ce soit refroidi, on va pouvoir imbiber un coton et l'appliquer sur l'oeil. On peut faire ça plusieurs fois par jour. Par contre, il faut refaire une décoction tous les jours. Il ne faut pas utiliser la décoction de la veille. Donc voilà, je vais pouvoir utiliser ça toute la journée et l'appliquer sur mon oeil. J'espère que ça va me faire du bien parce que là, je peux vous dire que je déguste. Donc c'est parti, je fais chauffer un petit peu d'eau comme ça dans une bouilloire. Hop là. Voilà. Et on va laisser infuser pendant 10 minutes. Hop là. Donc là, ça y est, on a laissé refroidir, enfin tiédir. J'ai filtré la préparation. J'ai enlevé les fleurs de camomille. Et maintenant, je vais prendre un coton. Je vais nettoyer mon oeil. Et ensuite, j'en prendrai un second que je laisserai poser environ 15 minutes pour décongestionner. Parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un corps étranger dans mon oeil. C'est hyper désagréable. Et j'ai l'oeil qui coule en plus. Donc voilà, j'imbibe. Et hop. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, sachez que la camomille, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre peau. Si vous avez des problèmes de peau, de l'acné, des choses comme ça. Des rougeurs, des sécheresses. Et vous pouvez également l'utiliser en tant que bain de bouche. Vous faites exactement la même chose, une infusion. Et vous l'utilisez comme ça, puisque ça a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Donc voilà, il y a plein d'utilisations pour la camomille. Mais l'une des principales, c'est quand même pour les yeux. Ça décongestionne. Donc ça, c'est bon. Je vais en faire un deuxième. Et cette fois-ci, je vais le laisser poser pendant 15 minutes. Et voilà, je suis au top. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile tout au long de cet hiver et même tout au long de l'année. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je vous fasse plus de recettes, de remèdes naturels, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous faire d'autres vidéos sur ce thème-là. Je vous mets bien évidemment tous les liens des produits utilisés dans la barre d'infos. Je vous mets également quelques petites recettes supplémentaires de choses que vous pouvez faire avec ces ingrédients. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous et de votre santé. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.